En tant que Think Tank. Je ne sais pas si je n'ai pas de considération. Je veux dire que je n'ai pas de considération pour que je n'ai pas de forme. Je n'ai pas de démarche. La démarche participative est le centre de la gouvernance démocratique. Je ne sais pas si je n'ai pas de considération pour que je n'ai pas de considération. Je n'ai pas deICE pour que le ministre de notre sénégal soit en démonstration. Ce n'est pas une cale, mais quand on est revenu, nous devons convaincre la décision de la décision du Sénégal. Et si l'on se voit avec Ascan, il ne faut pas de sonreur. On se voit avec Ascan, c'est tout de même, m'achat. On se voit avec Ascan, il ne faut pas de sonreur. Je me suis dit, je ne sais pas, il faut pas de sonreur. Il faut pas de sonreur. parce que l'eau démarche de mobilisation là en même temps citoyen parce que l'on d'effet à moussolo mais gisner n'y a pas de manquer mais le mot japonais parce que vous me liriez de qu'on m'a dit d'emba c'est godi haute et que si il me présente t'a dit fini il s'est n'est pas présent mon une vision des visions bobo faut que l'on ne me sitopent d'une copie tout légué moi un master plan fournit le ligue et binec balangai exi qui plan sénégal national development d'appel de massa plan bob dans sa conception des marseilles d'une gare de l'outil à ce qu'on est d'une gare de l'outil force vivie pour n'y nous contribuer parce qu'il n'a qu'un homme d'affronté qu'on voit quoi si lolo n'y a une société civile oui organisation citoyenne à que acteur non d'état et qui acquérera le fait où organiser social il faut amener le concept et réaliser le lien d'une l'initiative proactif amener j'ai bruit on a eu de ma c'est boc c'est tout le monde recrète d'euf co benne n'y aillette ben d'un premier ministre ben n'y aillette les présidents d'un n'as qu'on a fait une ennemi chaleur tenu n'y déclare à chaque jour de produire un rapport d'une partage. Et nous avons dit que chaque jour, nous avons dit qu'il y a une série « Bebe de Seigneur Ligueïs ». Nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent dans la table. Pour que nous voulions qu'il y ait un document que nous trouvons, il y a un document qui nous a dit qu'il n'y a pas d'argent dans le Sénégal. Et nous avons dit, ce qui est de la conception du masterplan, nous devons être intégrée dans le processus, parce que nous devons dire qu'il n'y a pas d'argent pour qu'il y ait d'argent. Et nous avons constaté aussi qu'on est toujours dans la planification centralisée. C'est vrai, nous sommes fonctionnaires et nous sommes en train de savoir. Les Sénégalistes, nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais il faut, comme je le dis, que nous devons être émergée. Et nous avons dit, nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent. Parce que présent, l'on a dit que cette vision, c'est un changement de paradigme. Il fascinait aussi un nouveau contrat social avec les Sénégalais à partir de cette vision que nous avons mis au bout de 2050. Mais un changement de paradigme doit être aussi. parce que nous avons dit, c'est un changement de paradigme. 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 C'est ce que je disais. Je parle surtout sur l'axe gouvernance, parce que c'est ma spécialité. On n'a pas vu dans ce diagnostic aussi toutes les dynamiques citoyennes profondes qui portent ce pays, qui portent la gouvernance de ce pays, qui portent la démocratie de ce pays. Il ne faut pas les ignorer, il ne faut pas les mettre à l'écart, c'est-à-dire que je fais une gouvernance participative, mais on est toujours dans la verticalité, dans la centralité. Après, il y a des mécanismes, un cadre de concertation et de participation qui doivent être institutionnalisés. C'est-à-dire qu'avant, il y a des démocraties décentralisées, avec la participation qui est dans le code. C'est-à-dire qu'il y a des circuits transversaux, de la base jusqu'en haut, peut-être que c'est le modèle d'un pacte d'intégrité qui doit être le modèle qui conduit à tous les niveaux processus de consultation et de gouvernance et de prise de décision. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un pacte pour la bonne gouvernance démocratique. Nous avons signé, nous a signé de sesι % où l'on tirit à se coller à un pacte pour traduire en plan d'action. L' topp Le ministre de l'Économie sociale et solidaire, le ministre en charge de l'énergie des mines et des hydrocarbures, nous avons fait un travail, et nous avons fait un travail. Nous avons dit qu'il était un ministère de l'Économie sociale. Si je analysais la gouvernance, on a fait un domaine de l'Économie, et on a fait un cadre légal, et ça nous amène aux réformes. Le Président, nous avons une constitution. Mais la constitution, comme nous le disons, dans ton programme, dans votre programme, excusez-moi, M. le Président de la République, dans votre programme, il y a une réforme, il y a aussi de consolider la Constitution de l'Union. C'est ce qui a été l'inspiration de l'assistance nationale et de la scénarie. C'est ce qui a été le Président de l'Union. C'est ce qui a été le cadre institutionnel. Il y a qu'une année, si on veut véritablement des transformations structurelles, il nous faut prendre des mesures fortes et audacieuses sur le plan institutionnel. C'est le problème, M. le Président de l'Union. Le Président de l'Union. Le Sénégal, ce n'est pas un problème économique, c'est un problème de gouvernance que nous avons. Ça commence depuis la citoyenneté jusqu'à l'exemplarité que doit avoir l'élite, surtout l'élite, aux affaires. L'autre bout de l'organiser dans des réformes institutionnelles qui sont vraiment incisives, décisives, de ce qui a été avancé, M. le Président de l'Union. Ce qui concerne les processus de prise de décision, de contrôle et d'évaluation. C'est ce qui a été dit, c'est qu'on a dit que tous les citoyens ont fait des décisions. Nous avons des parties prenantes, indépendantes, qui ont fait un travail. Les conseils d'administration ont fait souffrir. C'est ce qui a été adopté comme mode de gouvernance, transparente, dans ce tabou, ce sont les pratiques. Les pratiques qui doivent interpeller individuellement la responsabilité individuelle des citoyens. Mais surtout et avant tout la responsabilité individuelle des citoyens à qui on a donné des charges de gouvernance dans ce pays, de gestion des affaires publiques. Il faut être intransigeant. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le dernier discours du Président qui a rappelé cela dernièrement. Et deux aspects importants, la gouvernance décentralisée, il faut aussi, il faut aussi, il faut que je me déconcentralise, il faut aussi, parce que la déconcentration, il faut qu'il y ait de la décentralisation. Mais pour moi, la déconcentration, je veux dire, si je veux vraiment une gouvernance démocrate directe, nous nous force la décentralisation. de la force, il y a le pouvoir qui est le pouvoir qui est le plus grand citoyen. Il faut aussi, le quartier, le village, ce n'est que les premières instances de prise de décision qui sont liées de façon spirale sur la représentation. Il y a une institution qui est un but, nous ne sommes pas là, parce que la démocratie, c'est un espace de décence, de partage, ce n'est pas le plus grand. La démocratie, c'est le plus grand. Loulou, le professeur, je vais commencer à dire, je vais finir sur Loulou, mais je vais finir un peu sur des éléments concernant la gouvernance sociale. Vraiment, Masha Allah, merci. Et je crois que ça, ça doit être le premier pilier à la base, la protection sociale. Merci. Les femmes ménagères, les femmes ménagères, les femmes ménagères, les filles, mères, célibataires, seules dans leur maison. Elles ménagères, de façon directe. Enfin, l'économienique, je ne vais pas te dire parce que nous parlons de la qualité à ce personnel. Je vais vous dire que ça ne va me sourire parce qu'on l'aidera parce qu'en parlant, mais pourquoi personne ne parle ici Des leviers monétaires ? Ça, ça fait ton. Pourquoi on ne parle pas des leviers monétaires dans le financement de notre développement ? Je pense qu'il faut s'ouvrir aux économistes heterodoxes qui osent sortir des cadres pour chercher des solutions ailleurs. Ce modèle qu'on voit a échoué globalement. Il faut qu'on ose encore des réformes et ça, ça ne peut pas exclure le levier monétaire. Et pourquoi, à nos serres économistes, peut-être que vous allez y répondre, mais la théorie monétaire moderne, il ne faut pas avoir peur de ça. Ça nous permet de régler peut-être nos problèmes d'endettement, etc. et sortir de ces critères des converteurs qui nous tenaient. Il faut qu'on ose bousculer tout ceci. Un certain, je disais, si vous voulez trouver une solution à un problème, il faut que vous sortiez du cadre. C'est ailleurs que vous pouvez trouver cette solution pour le venir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour toutes ces contributions. Nous sommes arrivés au terme de ce panel. Nous allons maintenant laisser la parole. Merci.